Pour donner un petit peu de contexte, en 2020, j'ai commencé avec un certain nombre de contributeurs francophones, un projet qui s'appelle Wiki Droits Humains, dans lequel on a été amené à traduire notamment des articles. Donc moi, je n'ai pas traduit des articles, mais il s'est trouvé qu'un article qui était extrêmement long, qui avait plus de 200 références, a fait l'objet d'une traduction collective par les personnes qui ont contribué à cet article. Et en fait, ils ont fait tout le travail, en gros, il et elle, et elle ont fait tout le travail, mais au bout du compte, ces personnes n'avaient compréhensiblement pas le courage de réparer toutes les références qui étaient cassées. Et dans ce contexte, je me suis retrouvée à savoir faire ce genre de choses, parce que j'ai dû le faire un certain nombre de fois. Je n'ai pas encore tout à fait fini sur l'article en question. Et aussi, je tiens à signer que je ne suis pas sûre de réussir à tenir dans les temps. Donc j'ai déjà mis ma présentation sur Commons, elle est aussi accessible sur le programme, sur le lien que je viens de mettre dans le chat, comme ça, si je n'arrive pas à tenir un bon timing, vous pourrez également réutiliser ça. Par ailleurs, elle est également conçue comme un mode d'emploi que vous pourrez utiliser après cette présentation, étant donné qu'elle mériterait un atelier pratique. Voilà. Alors, l'idée, c'est de réussir à ne pas trop vous prendre la tête. Donc, en gros, l'expérience m'a montré qu'il y a deux types de références cassées quand vous êtes en bas de page de votre article ou que vous avez traduit. En gros, quand tout apparaît en rouge, c'est un peu inquiétant. Donc, il faut faire attention à voir où il y a des fois, c'est juste de simples liens vers des noms d'institutions qui n'existent pas, donc des liens inexistants. Donc ça, on peut tout simplement l'ignorer. Mais ensuite, on a deux types de références cassées. Soit on a ce que j'appelle le modèle article à sauter et ça ressemble à ce que j'ai en 1, du coup, la note de bas de page 96 ou 96 pour les Suisses. Et du coup, on voit la... Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, pardon, tout de suite. Soit on a un autre type de références cassées et ça s'appelle... Enfin, en gros, on lit erreur de référence, deux points, balise avec un petit peu de code et le mot ref, incorrect, suivi d'une explication. Donc, on a plusieurs types d'explications possibles. Aujourd'hui, je vais en montrer une. Si on a le temps d'en voir deux, ce sera le luxe, mais je ne suis pas très optimiste. Donc là, par exemple, on n'a aucun texte n'a été fourni pour les références nommées CAE. Donc, pour pouvoir, en fait, pardon, comprendre les références, il faut quand même réussir et les réparer, il faut quand même réussir à passer par le code. Donc, pour réussir à repérer les références dans le code source de l'article, voici mon mode d'emploi. Donc, d'abord, il y a un outil qui permet de différencier le code et le texte de l'article. Il est très discret. Donc, c'est ce petit bouton en forme de surligneur qui apparaît en bleu quand il est enclenché. Quand il est en noir, donc tout le texte du code source et le code, enfin, tout apparaît en noir. Quand celui-ci est enclenché, on a à la place, alors désolé, c'est un petit peu flou, mais du coup, on a quelque chose qui ressemble à ça. Donc, vous voyez, en janvier 2016, le ministère de la Santé du Chili a ordonné la suspension, blablabla. Donc, le texte de l'article qui est en noir, et ensuite, on a des choses qui ressemblent moins à du langage humain et qui sont colorées. Donc, par exemple, ref name outright 2016. Ensuite, on voit le lien web, donc modèle de lien web, ainsi de suite. Donc, on a un deuxième qui commence après, lien web, voilà. Donc, le texte de l'article est en noir, les éléments de code sont en couleur. Donc, pour réussir à reconnaître, enfin, pour réussir à comprendre, pardon, le code des références, en fait, il se présente toujours de la même manière. Il est dans des balises qui s'appellent ref, donc des balises vertes. La première qui ouvre la référence, elle est en gros comme ça, donc ref. Et celle qui ferme la référence, elle contient en plus un anti-slash. Donc, ici, j'ai entouré en rouge la première référence, donc la première balise. J'ai malheureusement caché un des symboles sur la gauche, mais je l'ai laissé celui sur la droite. Et ensuite, on voit qu'il finit juste avant la deuxième chose que j'ai entourée en rouge. Donc, la première référence, elle commence avec une balise ref et finit avec une balise slash ref. Ensuite, une fois contenu dans cette balise ref, on a un modèle. Donc, c'est ce qu'on réussit à rentrer aussi avec l'éditeur visuel, mais là, on le voit comment il est dans le code. Et le modèle, il est contenu dans des doubles accolades et tout ce qui est à l'intérieur est en violet. Donc, on voit ici que la double accolade commence avant le mot, pardon. lien web, et j'essaie de bouger la barre zoom pour réussir à voir mon écran, excusez-moi. Donc, oui, qui commence avec lien web et qui finit avec 2016, donc juste avant slash ref. Par ailleurs, on constate que des références qui sont réutilisées dans un article acquièrent un nom dans la balise ref. Donc, ça ne s'arrête pas juste à ref avec les petits triangles, mais on a ref name égale outright 2016, par exemple. Donc, quand il s'agit du premier exemple que j'ai cité, donc la référence a sauté parce que le modèle article a sauté, on peut s'en sortir sans trop de code. Donc, souvent, il s'agit du template site news, utilisé alors pour les traductions depuis l'anglais. Donc, il s'agit souvent du template site news qui est devenu un template obsolète en VF. Malheureusement, l'outil de traduction ne sait pas, en tout cas, n'a pas les outils pour se rendre compte qu'au lieu de passer du template obsolète en français, il faudrait passer au template modèle article. Donc, si quelqu'un a des contacts auprès des personnes qui développent l'outil de traduction, ce serait utile de leur faire remonter l'info. En attendant, voici comment procéder. Donc, d'abord, il faut retrouver la localisation de la référence dans votre article que vous avez traduit. Retournez sur l'original de l'article traduit, localisez la référence en version originale. À ce moment-là, vous pouvez l'ouvrir tout simplement et ensuite, ça vous permettra de la replacer, enfin, de copier l'URL et de la replacer, pardon, en utilisant l'éditeur visuel. Ou, si vous êtes obligé de passer par un petit peu de code, la créer avec l'éditeur visuel et la replacer. Donc, attention, quand vous passez par l'éditeur visuel, le numéro de référence a tendance à se modifier. Donc, vous aviez 96, enfin, vous avez 96, ça devient 93, on ne sait pas pourquoi. Donc, il vaut mieux se repérer autrement sur la référence qu'il s'agissait de corriger. Je vais faire un petit exemple pratique. Donc, on va aller sur le brouillon dont je parlais, qui a été traduit par plusieurs contributeurs bénévoles dans le cadre de Wookie Droits Humains. Donc, c'est celle-ci, la 96. Donc, je reviens plus haut pour voir où c'est. Je vois que c'est concernant un tableau sur l'Afrique. Donc, je vais chercher l'original. Je tombe dans les notes parce que j'ai beaucoup consulté l'article. Et je remonte. Ah ben voilà, je suis déjà dans mes tableaux. Voilà, mon tableau sur l'Afrique. Donc, ma référence 96, elle était concernant l'Afrique du Sud. Et juste après le mot non. Donc, je passe ici. Je vais essayer d'avoir ma référence. Ok. Juste après le mot non, est-ce que je suis bien sûre ? Oui. Voilà. J'ai l'URL qui me manquait. Et donc, je vais modifier le... Pardon, peut-être pas modifier le code. Je vais essayer de modifier tout simplement le tableau. Donc, voilà. Je suis dans mon tableau. Vous voyez que c'est devenu 93 au lieu de 96. Donc, je vais basculer sur le code parce que je ne peux pas tout de suite modifier mon tableau. Mais avant de basculer sur le code, je vais demander à l'éditeur visuel de me créer le code pour cette référence. Donc, je vais lui demander de créer automatiquement la référence grâce à l'URL. Et j'en sers. Voilà. Et je modifie. Ah pardon, je ne modifie pas, c'est correct. Mais je bascule dans le code. Voilà. Donc, il me le met ici. C'est super. Je copie mon code. Je rebascule dans l'éditeur visuel. Erreur. Pardon, je bascule dans le code. Pour revenir dans mon tableau, je cherche Afrique du Sud. Je suis ici, je vois Afrique du Sud. Le premier nom du tableau par rapport à l'Afrique du Sud, c'est ici. Et donc, voilà. On voit qu'on a une balise Side News. Une balise qui est donc devenue obsolète en français. Je mets donc cette nouvelle balise. Donc là, j'ai juste collé ce que j'avais demandé à l'éditeur visuel de me créer. Voilà. Donc, j'attends pour voir mon résultat. Est-ce que ma référence 96 est devenue un peu plus compréhensible ? Oui. Par contre, la 97, eh bien, j'aurai du travail pour plus tard. Alors, voilà. On va passer à la suite. Donc, quand on a en revanche la balise Ref qui est incorrecte, on doit vraiment passer par le code. Donc, d'abord, il faut reconnaître les références comme on a vu, tenir compte du message d'erreur et corriger dans le code en fonction. Ah, j'essaie de mettre en plein écran. Est-ce que je peux encore ? Oui. Ah, non. Ok, un instant. Donc, voilà. Ici, je vais utiliser l'exemple de la balise 127. Erreur de balise Ref incorrect. Aucun texte n'a été fourni pour les références nommées CAE. Donc, ma référence 127, j'ai fait CTRL F 127 pour trouver grâce à mon navigateur où était le problème. Donc, on voit que c'est oui dans un tableau sur le Népal. Donc, une fois que je suis dans mon tableau, je vais essayer de chercher, du coup, dans le corps de l'article. Enfin, je vais passer au code, en fait. Je vais mettre tout mon tableau, tout mon article, pardon, en code. Et je vais chercher, donc, cette lettre de mots dans ce plein d'interface. Donc, quel est le problème avec la suite de mots CAE ? Et donc, là, on voit qu'on a une référence. Ah, alors, pardon. Je vais toujours un petit peu noire avec la barre Zoom. Donc, on voit, en fait, c'est sur la gauche, ici. Enfin, en bas à gauche de la référence, j'ai juste grossi, en fait. On a une balise qui s'appelle RefName égale CAE, suivie de rien. Enfin, vous voyez que c'est suivi d'une virgule qui permet de séparer d'une autre référence. Et donc, cette référence, malheureusement, ce que nous dit le code, pardon, c'est qu'il n'y a aucun texte. Donc, ça s'appelle CAE, mais il n'y a pas de référence. Du coup, je vais devoir retourner chercher en anglais. Comme j'avais fait tout à l'heure, je vais retourner chercher ma référence en VO, en faisant attention que les chiffres, ce n'est pas forcément les mêmes. L'article a pu être modifié entre temps, etc. Je cherche NEPA, j'ai utilisé le mot IES, vu que c'était oui. Et je réintègre la REF retrouvée en VO au bon endroit en français. Donc, j'ai encore deux minutes. Je vais peut-être essayer de mentionner les autres exemples. Donc, on a d'autres erreurs balises REF incorrectes. J'espère vous avoir donné quelques outils et quelques réflexes. Donc, par exemple, lire le message d'erreur. En fait, même si c'est rouge et qu'il y en a plein, ils veulent tous dire quelque chose, finalement. Allez voir dans le code. Finalement, il y a une façon de le comprendre. Et puis, la corriger l'erreur. Donc, je vais quand même essayer de modifier en direct l'erreur 127 que je mentionnais. Donc, 127. Je dois descendre un petit peu. Voilà. Ah non, c'est devenu 126 entre temps. Alors, voilà. Erreur de référence. Aucun texte. Pour la balise CAE. Alors, donc, ici, on est là. Ah, c'est 126 ? Non, oui, c'est 126, pardon. Tac. Donc, c'est dans le tableau Népal. Concernant la troisième classification de genre ou de sexe. Et donc, je vais aller chercher mon tableau sur le Népal en anglais. Third gender or sex classifications. Donc, c'est une façon de dire oui. Tac. C'est cet article. Je vais l'ouvrir. Alors, je vois que c'est un article scientifique. Est-ce que j'ai le D.O.I. ? Non, non, peut-être pas. Est-ce que c'est ? Et je vais aussi essayer d'ouvrir l'original. Malheureusement, j'ai une connexion très, très lente. Ce qui fait aussi que vous ne me voyez pas aujourd'hui. Ah, voilà. Donc, mon article est ici. Je crois que malheureusement, je vais devoir de nouveau remplir tout manuellement en trichant un petit peu. Donc, ce que je ferais, si j'avais le temps, pardon. Ce serait de modifier en visuel. Donc, je vais demander en fait à l'éditeur visuel de me créer une source à partir de cette URL. Et je suppose que ça ne va pas être généreux automatiquement. Donc, je vais devoir passer par l'onglet manuel. Mais c'est-on jamais que ? Oui. Voilà. Donc là, il va falloir que je passe par l'onglet manuel. Je vais arrêter la manipulation pour aujourd'hui parce que du coup, le temps est terminé histoire d'avoir un petit peu de temps pour les questions. Alors, peut-être que je peux spécifier. Ce n'était pas nécessairement pour Flore la question. C'était vraiment plus pour la discussion dans le chat. En fait, quand tout à l'heure, tu disais que le modèle site news devrait utiliser articles en français. C'était bien ça ? Oui. Donc, très spécifiquement, oui. Oui, c'est ça. En fait, je me demandais, est-ce que ça n'utilise pas les éléments Wikidata, donc les liens inter-wiki, pour savoir quel modèle il faut mettre en face ? Ah, excellente question. C'est vraiment très technique. Enfin, ce n'était pas vraiment… Toute ma présentation… Tu n'étais pas diriger vraiment… Oui, mais disons que je n'attendais pas spécialement la réponse de toi. C'était vraiment ce que quelqu'un dans le chat le savait. Enfin, si tu le sais, je prends la réponse aussi. Mais vu que tu demandais qu'on le corrige… Effectivement, le lien doit être sur Wikidata parce que là, je suis dans mon template sur la Wikipédia en anglais. Et quand je vais passer au français, donc ça va être sur la barre pour passer dans les autres langues qui est donc gérée par Wikidata, je ne connais plus l'alphabet. Si. J'arrive dans Site News. Ce modèle est obsolète, mais il faut le conserver. Donc, je ne sais pas à quel point je serais personnellement à l'aise d'aller faire cette modification, sachant que ce qu'il nous faut, c'est le modèle article. Je pense que ça ne va pas être possible parce que si le Wikipédia en anglais a un autre élément associé à l'article, on ne va pas pouvoir les lier vu que sur Wikidata, on ne peut mettre qu'un seul élément venant d'un seul wiki. D'accord. Du coup, je ne sais pas comment c'est géré, mais c'est peut-être impossible de modifier ça. Mais voilà, du coup, ce n'était pas tant une question destinée. Non, mais merci pour la suggestion. Merci pour la présentation. Et donc, je remets le lien, vu que j'ai vraiment fait ça au triple galop, histoire que vous puissiez reconsulter la présentation. Oui, merci. Je partage un peu cette observation, en fait. Quand je traduis, je remplace très souvent Sight News par lien web. Alors, bonne idée. Mais du coup, c'est un travail en post-production aussi, j'imagine. C'est possible de le faire dans l'outil de traduction, si ? Alors, je ne sais pas qui a posé la question, mais la personne n'a répondu. On a la réponse dans le chat. Merci à toi et merci à tous. Sous-titrage ST' 501